Générique ... Bonsoir. Les images de la mort de Kadhafi ont fait le tour du monde. C'était le 20 octobre 2011. Mais aujourd'hui, les secrets du dictateur empoisonnent toujours la vie politique française. Avec cette question, l'ancien président libyen a-t-il participé au financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 ? Depuis un an, des juges français enquêtent. Ce soir, vous allez entendre un document exclusif. L'enregistrement d'une des dernières interviews de Mouammar Kadhafi. Il y affirme avoir financé la campagne de Nicolas Sarkozy. Vrai ou faux ? Pour répondre à cette question, le journaliste Pascal Henry a convaincu des hommes de l'ombre de témoigner. Ce sont d'anciens membres de la garde rapprochée du dictateur et des Français au cœur de cette affaire. Générique Je m'appelle Pascal Henry. Je suis journaliste. Depuis 20 ans, j'enquête sur les affaires troubles de la République. Des affaires où les personnes mises en cause ne se bousculent pas devant micros et caméras. Du scandale du Crédit Lyonnais à l'affaire Elf, qui implique la gauche dans les années 90, aux ventes d'armes avec commissions occultes, qui éclavoussent la droite dans les années 2000, les dossiers s'empilent dans les bureaux des juges, des policiers, des journalistes. En 20 ans, j'ai bien compris que mon travail d'enquête ne débouchait pas toujours sur des preuves irréfutables. Alors, en mars 2011, le 16 exactement, ces images m'interpellent. A l'écran, Saïf Al-Islam, le fils aîné de Kadhafi. La France va bientôt bombarder son pays, et le voilà qui accuse le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy. Tout d'abord, il faut que Sarkozy rende l'argent qu'il a accepté de la Libye pour financer sa campagne électorale. C'est nous qui avons financé sa campagne, et nous en avons la preuve. Coup de bluff d'un adversaire acculé, ou début d'une nouvelle affaire. Trois mois après les déclarations du fils de Kadhafi, je me rends à Tripoli, la capitale libyenne, en pleine guerre. Je pars à la recherche de preuves sur un soupçon de financement au profit de Nicolas Sarkozy. J'ai pu entrer dans le quartier général. Les partisans du guide résistent encore au bombardement. J'y rencontre mes premiers contacts. On me promet des confidences. Pour plus tard. Aujourd'hui, Kadhafi est mort. Son clan est en prison ou en exil. Le pays plongé dans le chaos. Et mon enquête piétine. Kadhafi a-t-il financé le candidat Sarkozy pour son élection à l'Elysée en 2007 ? Quels étaient les rapports entre les deux hommes ? Entre les deux pays ? Qui était vraiment ce dictateur qui a soufflé le chaud et le froid sur la planète entière. A peine arrivé au pouvoir par la force en 1969, le colonel Kadhafi entretient de bons rapports avec la France. Il est reçu à l'Elysée. Il achète des armes et des avions de combat. L'idyle ne va pas durer. Très vite, l'homme qui tient son pays d'une main de fer commence à soutenir le terrorisme international, au Moyen-Orient, en Afrique, jusqu'en Irlande. Dans les années 80, il commandite des attentats. Berlin en 86, contre des soldats américains. Deux ans plus tard, c'est un Boeing de la Paname qui explose au-dessus de l'Ecosse à Lockerbie. Bilan, 270 morts. En septembre 1989, un attentat détruit en plein vol, au-dessus du désert du Ténéré, un DC-10 de la compagnie française UTA, causant la mort de 170 personnes. En représailles, l'ONU impose pendant 10 ans des sanctions sévères qui mettent le pays à genoux, en le privant de sa principale richesse, le pétrole. Au début des années 2000, l'embargo devient intenable pour la Libye. Kadhafi change de stratégie. Il accepte finalement d'indemniser les victimes de tous ces attentats. Pour les négociations, il peut compter sur son fils Saïf, le plus pro-occidental de la fratrie. Ce rapprochement entre la France et la Libye, Marcel Seccaldi en connaît l'histoire. Cet avocat a défendu l'Etat libyen. Je pars à sa rencontre. C'est aujourd'hui encore un proche du clan Kadhafi. Il défend les intérêts de 4 anciens dignitaires du régime. C'est Saïf et l'islam qui a amené la Libye à se tourner vers l'Occident et à abandonner ou à mettre en suspens le soutien à tous les mouvements de libération qui se trouvent en Afrique, en Extrême-Orient, voire même en Amérique du Sud. La fin de l'embargo va permettre à la Libye de redevenir très riche. Elle peut désormais exporter tout son pétrole. La fin des sanctions lui permet aussi de récupérer les milliards de dollars gelés par le nu qu'elle avait investi partout dans le monde. Michel Skarbonki est un ancien député européen radical de gauche. Homme de réseau tourné vers l'Afrique, il garde des liens avec certains membres du clan Kadhafi. L'essentiel des investissements libyens pendant 30 ans se sont faits aux Etats-Unis et en Europe. En 40 ans de pouvoir, Kadhafi aurait investi près de 500 milliards de dollars dans le monde. 250 milliards pratiquement aux Etats-Unis, 250 milliards en Europe. De l'argent placé en espèces ou en or et de l'argent placé en actions dans des grandes entreprises. La Libye révolutionnaire avait donc le sens du capital, le vrai. Ce document détaille toutes les participations d'un des fonds d'investissement de la Libye, le Libyan Investment Authority. En tout, 64 milliards de dollars placés dans des entreprises mondialement connues comme Coca-Cola, Caterpillar, ExxonMobil et même Heinz, le roi du ketchup, aux Etats-Unis. En Europe, la Libye a des actions dans Nokia, Nestlé, les laboratoires Roche et une participation importante, plus de 7% dans Siemens. Mais ce fonds avait un goût prononcé pour les sociétés françaises. France Télécom, Vivendi, EDF, GDF, les Ciments Lafarge, le groupe Danone. En tout, des actions dans les 70 plus grosses sociétés occidentales. Mais Kadhafi n'a pas placé son argent qu'en Occident. À coups de millions de pétrodollars distribués, il compte mener l'Afrique à la baguette. Kadhafi, pour jouer un rôle très important sur le continent africain et dans l'Afrique subsaharienne, distribue beaucoup d'argent, investi dans les mines, investi dans les hôtels, dans la construction d'infrastructures. En 10 ans, Kadhafi a dépensé 50 milliards de dollars en Afrique via un autre fonds d'investissement, le LAP, le Libyan African Portfolio. A la tête de ce fonds, il va nommer un homme de confiance, Béchir Salé. Cet homme va jouer un rôle très important dans le jeu franco-libyen. Béchir Salé, c'est un haut fonctionnaire libyen, un diplomate libyen, qui a fait toute sa carrière dans la diplomatie libyenne en Afrique. C'est un des rares dirigeants libyens francophones. Il parle un français remarquable. Diplomate et gérant de fortune, Béchir Salé est bien plus que cela dans le jeu politique libyen. Un homme peut m'en dire plus. Pour le rencontrer, direction l'Allemagne, où il vit. Il s'appelle Jean-Pierro Maï. Ce Camerounais a longtemps été au service de Béchir Salé. Moi, je l'appelle le porteur d'ordre de Kadhafi. C'était celui qui avait pu avoir la confiance de Kadhafi et celui en qui Kadhafi avait confiance pour donner un certain nombre d'ordres afin que ces ordres soient réellement exécutés. D'accord. Voilà. Puissant donc ? Puissant parce qu'il était la voix de son maître. Oui. Béchir Salé établit un lien privilégié entre la France et la Libye. Tout cela sur ordre de Kadhafi. Il décide de donner le feu vert à M. Salah pour contacter les différents États de manière officieuse pour leur dire « Nous avons maintenant le guide à maintenant envie de revoir la coopération entre les pays. » Dans les années 2000, c'est lui, diplomate, qui recrée les liens avec la France. Il a créé, dès la mandature Chirac jusqu'à la mandature Sarkozy, un certain nombre de relations, de très très bonnes relations, qui étaient de relations cordialité, de relations de travail. Il joue un rôle important avec les services français, il joue un rôle important avec les autorités politiques françaises. Et ce rôle ne s'est jamais démenti jusqu'en 2011. Voilà, il est l'homme de la France. Grâce à des hommes comme lui, les relations politiques et économiques entre la France et la Libye vont se lier à nouveau. En 2004, Jacques Chirac, président de la République, débarque à Tripoli. C'est la réconciliation. Dans la délégation, beaucoup d'hommes d'affaires français l'accompagnent. « Les discussions ont porté sur des aspects économiques, notamment l'ouverture du secteur privé et le pétrole, dont la Libye possède 3% du total mondial. » Derrière le guide, Béchir Salé, l'homme du rapprochement entre la France et la Libye. « Je ne vais pas vous dire que c'était comme le métro aux hors de pointe, mais qu'il y a eu beaucoup de voyages. » Selon Marcel Sécaldi, la Libye devient la poule aux oeufs d'or pour les industriels français. « C'est vrai que c'était important, parce que la Libye était rentrée de nouveau dans le concert des nations, que la Libye pouvait être un client potentiel important pour la France. » « Il ne se passait pas, par exemple, une semaine sans qu'il y ait des messages entre la France et la Libye. Voilà. Il ne se passait pas un message une semaine sans qu'il y ait un responsable français qui vienne. C'était des relations vraiment cordiales. Vraiment cordiales. » Un témoin privilégié a assisté à toutes ces visites. C'était l'un de mes contacts lors de mon premier voyage en Libye, en juin 2011, pendant la guerre. C'était à Bab al-Azazia, le QG de Kadhafi. Ce témoin, c'est Zora Mansour, la numéro 2 des Amazones, la garde féminine de Kadhafi. Deux mois après ces images, elle a été capturée et torturée. Aujourd'hui, elle vit à Tunis, où elle s'est réfugiée. L'ancienne kadhafiste a fini par accepter une interview. J'ai rendez-vous dans cet hôtel du centre de la ville. Mais finalement, Zora Mansour refuse d'être filmée. A son insu, j'enregistre ce qu'elle dit avoir connu des relations franco-libiennes. Je suis dans l'entourage de Kadhafi depuis 1977. Je faisais partie de sa garde personnelle. Et j'ai travaillé en tant que conseillère politique au ministère des Affaires étrangères, sur le dossier France. Depuis 1990, je sais tout ce qui se trame dans les relations franco-libiennes. Ce que je peux vous dire, c'est que Kadhafi souhaitait un véritable partenariat avec la France et l'Union européenne en général. Le partenariat commence par des contrats d'armement. Bernard Chenel était aux premières loges. Ancien éleveur de chevaux en Normandie, il est aujourd'hui vendeur d'armes, notamment pour Thalès. Je le retrouve à Deauville. Cet intermédiaire officiel, je l'avais déjà rencontré au cours d'une autre enquête. Très tôt, il va se positionner sur ce marché libyen, très prometteur. La Libye va s'ouvrir, c'est un Eldorado. Alors moi, il est évident que j'ai saisi la balle au bond. Il était mon devoir d'aller prendre de vitesse les Américains, les Anglais, enfin tous les pays occidentaux qui allaient se précipiter vers cette nouvelle Eldorado. Bernard Chenel devient donc intermédiaire pour Thalès, un fabricant d'armes français auprès du colonel Kadhafi. Son contact, le général Abdurahman Ali Al-Sead est le chef des achats militaires. Kadhafi, son souci, son obsession, c'est qu'il avait échappé au bombardement de Reagan, comme vous le savez. En 1986, les Américains avaient tenté d'éliminer Kadhafi en bombardant son QG. Ça avait beaucoup marqué et il savait, les généraux Abdelrahman et différents entourages, il a dit, mais vous savez qu'on a des crotales qui sont de la défense aérienne. Des missiles, quoi. Des missiles crotales. Des français. Des missiles français, mais ils sont en mauvais état, il faudrait les remoderniser. Et j'étais donc l'initiateur de ce projet. À cette époque, un autre français effectue de nombreux voyages à Tripoli. C'est le fondateur de l'association parlementaire France-Libye, le député UMP Patric Ollier. compagnon de Michel Alliomari, à l'époque ministre de la Défense. « Patric Ollier, je l'ai rencontré, il est évident qu'il était marié avec Michel Alliomari et que ça lui donnait des ailes en Libye. Ça lui donnait tellement d'ailes qu'il venait régulièrement à Tripoli, voir le colonel. » Des voyages qui font naître des soupçons. Dans une autre affaire, la justice saisit des carnets, ceux du général Rondeau, ancien chef des services de renseignement français. Le 19 avril 2005, le général Rondeau évoque l'affaire Paul, les initiales de Patric Ollier. Deux mois plus tard, il écrit que Denis Ranque, le patron de Thalès, s'inquiète de supposer commission libyenne au profit de Patric Ollier. Et il ajoute « Ne pas chercher à en savoir plus, mais recueil passif d'informations pour prévenir MAM, Michel Alliomari. » Mise en cause publiquement, Patric Ollier ne sera pas davantage inquiété. Il n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. Des soupçons alimentés par Kadhafi et sa conception toute personnelle de la courtoisie. Vous savez, le colonel avait une facieuse habitude qui était une bonne pour les visiteurs. C'est que les chefs d'État africains, quand ils rendaient visite, ils repartaient tout le temps avec une petite valise. Et quand ils arrivaient dans leurs pays respectifs, il y avait une certaine somme d'argent. C'était pour, comme on dit, le patron, un des patrons avait dit pour fluidifier les rapports. En 2005, un personnage qui connaît bien ce genre de pratique entre en scène. Ziad Takiedin. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Un intermédiaire en vente d'armes bien connu pour ses liens passés avec le clan Baladur-Sarkozy. Il menait alors grand train dans un hôtel particulier du 16e arrondissement. Mis en examen à 4 reprises dans des affaires politico-financières, le franco-libanais a déjà effectué deux séjours en prison. Depuis, son immeuble a été saisi. Aujourd'hui, il n'a pas le droit de quitter la France et vit désormais dans un appartement à Neuilly. C'est là que je le retrouve. Son histoire avec la Libye, me dit-il, a commencé en 2005. Un jour, en septembre 2005, un ami à moi, Libanais, me présente Sef l'Islam Kadhafi, donc le fils du colonel Kadhafi, à un dîner dans un restaurant à Paris. Le contact entre les deux hommes passe bien et Saïf al-Islam décide de lui ouvrir les portes de son pays. Donc, je décide d'aller en Libye et voir un tout petit peu la situation sur place, comment elle était. A Tripoli, Ziad Takhieddin rencontre le colonel Kadhafi en personne ainsi que les hommes forts du régime. Bagdadi Marmoudi, le futur premier ministre. Choukri Ghanem, le premier ministre et futur ministre du pétrole. Béchir Saleh, le trésorier du pouvoir. Abdallah Senoussi, le patron de la police politique et Moussa Koussa, le chef des services secrets. J'ai trouvé, moi, que la démarche du colonel Kadhafi était de dire pourquoi pas la France ? De retour à Paris, Ziad Takhieddin informe ses amis politiques. Et je vois Claude Guéant avec Sarkozy, candidat affiché à la présidence de la République. Donc, je le vois et je lui raconte ça. En 2005, le marché libyen s'ouvre. Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, s'intéresse aux contrats commerciaux avec la Libye. Takhieddin l'affirme, il est à présent mandaté par le duo Sarkozy-Guéant pour agir en leur nom. Bernard Chenel, le vendeur d'armes, raconte la surprise de ses interlocuteurs libyens chargés de recevoir ce nouvel intermédiaire. Vous arrivez avec une lettre à l'entête. Ministre de l'Intérieur, M. Sarkozy. Je recommande chaudement M. Ziatakéddin qui est un homme remarquable pour notre industrie. Thalès, ça m'a fait plaisir. Dassault, EADS, enfin toute l'industrie, le complexe militaro-industriel, je le recommande chaudement de travailler avec lui et il est très agréé par nous, par le gouvernement français signé Sarkozy. Et alors, Abdel Rahman m'a dit, moi c'était curieux, j'ai vu ce type arriver, il était au courant d'aucun contrat, ni de l'évolution, ni rien, ni dans un sens, ni dans un autre. Bernard Chenel n'a jamais eu sous les yeux cette lettre de recommandation. Mais il comprend qu'il est évincé. Quant à l'intervention d'une nouvelle intermédiaire, il a son explication, le financement politique occulte. C'est de la rétro-commission. Qu'est-ce que vient faire M. Ziyad Takedin dans ses affaires ? Ziyad Takedin affirme lui avoir eu une seule mission, faire de Nicolas Sarkozy le principal interlocuteur des Libyens. L'équipe Sarkozy ont voulu tout accaparer, tout accaparer dans les dossiers de ce qu'ils ont appelé sensible, mais en réalité c'était tous les dossiers des affaires dangères de la France. à eux seuls. Le chef est son adjudant. Dès 2005, Claude Guéant, alors directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, multiplie les voyages discrètement en Libye. Zohra Mansour, l'Amazone de Kadhafi, se souvient de l'avoir croisé. Il y avait un conseiller de Sarkozy, Claude Guéant, celui qui a été ministre de l'Intérieur. Il venait rencontrer Saïf Al-Islam, le général Abdoul Rahman et Abdallah Senoussi. En fait, Claude Guéant prépare une visite, celle de son ministre. Nicolas Sarkozy doit bientôt se rendre à Tripoli pour évoquer l'immigration et le contrôle des frontières avec des contrats à la clé. Un déplacement officiel et pourtant, comme le montre ce document rédigé par Ziad Takhédine, les préparatifs se font dans le plus grand secret. La visite préparatoire est inhabituelle. Elle doit revêtir un caractère secret. Pour cette raison, il sera préférable que Claude Guéant se déplace seul et que le déplacement s'effectue sans fanfare. Un secret défense absolu devra donc accompagner les préparations parallèles. En octobre 2005, Nicolas Sarkozy rencontre Mouammar Kadhafi pour la première fois. Entre les deux hommes, le courant passe bien. Nicolas Sarkozy s'impose comme un ami de la Libye. Deux ans plus tard, le 6 mai 2007. Un écart conséquent. Voici le résultat. C'est Nicolas Sarkozy qui est élu président de la République. D'après un proche de Kadhafi, à peine installé à l'Elysée, le nouveau président reçoit un coup de fil de Tripoli. Au téléphone, Mouammar Kadhafi. Ce contact m'en a remis la transcription. Voici ce que les deux hommes se seraient dit. Je réitère mes félicitations pour la confiance dont le peuple français a fait preuve en vous élisant, président. Monsieur le président, je suis enchanté de parler avec vous. Vous méritez pleinement le titre de guide suprême. Après les politesses, le business. Je souhaiterais donner un nouveau cadre à nos relations bipartites. En ce qui concerne l'énergie nucléaire, je suis prêt à envoyer une délégation de reconnaissance afin d'étudier cette question. Dans le domaine de la défense, il serait bon que nous puissions oeuvrer concrètement avec la Libye. Puis le président Sarkozy se montre plus précis. Quelle est la personnalité que je peux rencontrer afin de discuter des questions délicates ? Peut-être Béchir. Béchir Salé, l'homme qui a rapproché la France et la Libye, voit son rôle d'intermédiaire officieux confirmé. Nicolas Sarkozy lance enfin une invitation. Je vais rencontrer prochainement M. Béchir Salé et nous entendre sur votre visite en France. Sept mois plus tard, Sarkozy officialise en grande pompe cette lune de miel. Nous sommes en décembre 2007. Kadhafi plante sa tente à deux pas de l'Elysée. La République lui déroule le tapis rouge. Un homme se souvient de cette visite. Il s'appelle Mofta Missouri. Ce docteur en histoire a fait ses études à la Sorbonne. Pendant 15 ans, il a été l'interprète exclusif de Kadhafi. Le voici, derrière le colonel, en visite au château de Versailles. C'est à Tripoli que j'ai fini par retrouver sa trace. Deux ans après la mort de Kadhafi, la capitale libyenne garde les stigmates de la guerre. Voilà ce qu'il reste du QG de l'ancien dictateur. Si la ville offre une apparence paisible et commerçante, la Libye vit en fait au bord du chaos, menacée par des milices tribales. Même s'il avait pris ses distances avec le régime juste avant la guerre, l'ancien interprète de Kadhafi reste sur ses gardes. Il a accepté l'interview avec difficulté et à l'abri des regards dans cet hôtel modeste. Le séjour parisien du maître libyen, il s'en rappelle très bien. C'était d'abord une visite officielle à l'invitation du président Sarkozy. On est allés là-bas. On a chassé. On a fait des tours en ville, si j'ose dire. On a acheté même sur les quais de la Seine des bouquins d'Occas. La visite est controversée. Mais elle est le prix à payer pour tenter de décrocher des contrats. Sarkozy disait toujours au guide de la révolution qu'il était l'ami de tous les jours, qu'il n'était pas l'ami d'un jour. C'est sa façon de parler. qu'il était prêt à aider la Libye à revendre à la Libye ou à vendre à la Libye tout ce dont la Libye avait besoin. La Libye a signé 12 accords avec la France dont je me suis occupée directement parce que j'étais en charge du dossier France. Nous avons fait un accord pour acheter des Airbus, un réacteur nucléaire civil à Areva et des avions Rafale. Des avions Rafale que les équipes de Dassault avaient envoyé en Libye pour une démonstration en octobre 2007. Le contrat semble alors à portée de main. Mais selon Bernard Chenel, l'homme d'affaires évincé par Takiedine, cette vente n'avait aucune chance d'aboutir. Les militaires libyens avaient signé des accords secrets avec les Russes. Et les politiques français, affirment-ils, le savaient. Je savais très bien au cœur étant dans l'affaire que ça ne se ferait pas, que c'était les avions russes qu'elle ait acheté. Le Rafale, c'était pour faire joli. C'était pour faire passer, le pouvoir politique français faisait ça pour faire passer toutes les petites combines qu'on pouvait faire politico-financières, qu'on pouvait faire, que ce soit M. Guéant, que ce soit M. Salé, M. Siataké, M. Machin, comme ça, il y a le Rafale. Mais personne ne se faisait d'illusion. A Paris, Kadhafi ne signe pas de contrat. Seulement des promesses d'achat de 21 Airbus et des équipements militaires à la clé 7 milliards d'euros. Mais pendant les 3 ans de lune de miel entre la France et la Libye, aucun contrat important n'ira à son terme. Fin 2010, le monde arabe se met à trembler. La Tunisie se soulève contre Ben Ali, suivie de près par l'Egypte. Le 15 février 2011, c'est au tour de la Libye. Une manifestation réprimée dans le sang à Benghazi marque le début de la révolte. Elle se répand partout en Libye. Très vite, Kadhafi veut faire savoir en France qu'il a la situation bien en main. A sa demande, Ziyad Takhidin lui organise à Tripoli une interview avec un hebdomadaire français. J'ai organisé une interview avec le président Kadhafi pour un journaliste qui m'avait demandé de la part du journal du dimanche. Le journaliste qui interview Kadhafi s'appelle Laurent Valdiguier. Tout se déroule comme prévu jusqu'à la dernière question du reporter. Valdiguier le journaliste du journal du dimanche commence à dire « On me raconte que vous avez financé des campagnes politiques de partis politiques en France ailleurs et M. Sarkozy et moi je regarde le journaliste et je lui dis écoutez je vous demande de retirer votre question sinon je vous préviens je quitte tout de suite et je vous souhaite bonne chance pour sortir. Voilà. » Ziyad Takieddin refuse de traduire la question. A la fin de l'interview lorsqu'il quitte la tente Kadhafi prend Takieddin en aparté. « Il me dit rappelez-moi la question qu'ils ont posée. Je lui rappelle un arabe et il répond un arabe et il lui dit en arabe et j'ai traduit chaque chose en son temps. Ça c'est le dernier mot. » Pour Kadhafi ce n'est pas encore l'heure des révélations. Cinq jours plus tard le 10 mars 2011 moins d'un mois après le début du soulèvement Nicolas Sarkozy reçoit à l'Elysée les représentants des insurgés. Il lâche Kadhafi l'ami de toujours. « Les mêmes qui se précipitaient à Tripoli, qui se précipitaient à Sirte, qui se précipitaient à la porte de la tente de Kadhafi à partir de 2011, de février 2011, n'ont cessé de dénoncer le tyran, le dictateur, etc. » « Ils ne comprenaient pas pourquoi Sarkozy avait changé son attitude ou ses attitudes vis-à-vis de Kadhafi d'une façon radicale. Pourquoi ce coup de théâtre ? Pourquoi ce volte-face ? » La guerre n'est plus loin. L'ONU va bientôt autoriser les frappes sur la Libye. Pour Kadhafi, le temps est venu de répondre à ces rumeurs de financement politique. Le 15 mars 2011, la journaliste Delphine Minoui qui suit les événements à Tripoli pour le Figaro, décroche la dernière interview de Kadhafi. Elle est explosive. « C'est Kadhafi qui a choisi de me rencontrer moi parce que je travaillais pour le Figaro, parce qu'à l'époque c'était Nicolas Sarkozy et qu'on connaissait les liens étroits entre le journal et le président de la République. » Un 4x4 officiel attend la journaliste au pied de son hôtel. Direction Baba Lazzazia, le quartier général de Kadhafi. « Un bunker, je dirais, très très protégé, des murs d'enceinte, de nombreux barrages, des checkpoints. Au loin, on reconnaît cette bâtisse, la bâtisse de Kadhafi qui avait été attaquée par les Américains en 1986 et puis la tente, la tente de Kadhafi, la même tente d'ailleurs qu'il avait emmenée à Paris quand il était venu rencontrer à l'époque Sarkozy. J'arrive sous cette tente et Kadhafi était déjà assis sur un fauteuil en plastique, des lunettes complètement teintées et entre nous deux, il y a Moufta Misouri. Et l'interview commence. Delphine Minoui m'a confié l'enregistrement de cet entretien. Un document sonore exceptionnel, posthume et encore jamais diffusé. Qui sont à ce jour vos pays amis ? On y entend parfaitement les questions de la journaliste. Les réponses du colonel Kadhafi. Le tout traduit par Moufta Misouri. Et puis je continue à lui poser des questions comme ça sur l'état d'avancée de la rébellion, etc. Et je commence à le sentir très nerveux. Il fait des phrases très courtes, il baille pour faire comprendre qu'il s'ennuie et arrive la question que je lui pose concernant Sarkozy. Vous êtes connu pour être un ami de la France. Est-ce que vous vous êtes senti lâché par le président Sarkozy ? Vous avez été étonné ? Oui, effectivement. Kadhafi se redresse dans son fauteuil, se racle la gorge et commence à me dire sur l'état d'avancée. Vous avez été étonné ? Moi, je pense que mon ami, mon cher ami Sarkozy a un désordre mental. Et il affirme ? Moi, j'ai été étonné. Je n'ai rien dit. Notamment, c'est moi qui l'ai fait arriver au pouvoir. en France. Il a complètement changé de ton. Il veut parler. Donc, je le relance en lui demandant plus de détails. Comment, justement ? Il commence à me dire que oui, à l'époque, pendant sa campagne présidentielle, Sarkozy lui a rendu visite. Il était venu ici sous cette tente-là. Et il m'a demandé un soutien financier, si vous voulez. Et on l'a soutenu financièrement. Il a gagné les élections. Pourquoi à l'époque, vous avez accepté de financer sa campagne ? Pour nous, en tant que Libyens, si le président de la République française gagnait les élections grâce à nos fonds, c'est vraiment un gain pour nous. Et la dame lui a demandé à hauteur de combien ? Vous avez financé l'essentiel de la campagne ou c'était juste une partie de la campagne électorale ? Je ne sais pas. Il nous a demandé un montant. On lui a donné le montant. D'accord. En liquide ? En chèque ? En chèque ? Je ne sais pas. Je ne suis pas concerné par les choses. Il m'a juste précisé qu'il a donné des ordres au comptable et que le comptable a exécuté les ordres. Pour les détails, Kadhafi renvoie la journaliste vers Mofta Missouri. Si vous restez ici, je vais vous dire les montants exacts par le trichement du professeur Missouri. Vous-même. C'est-à-dire par moi-même. Mais la journaliste doit rentrer en France. Ce n'est que 6 mois plus tard qu'elle obtient la réponse. Et voici ce que le guide aurait confié à Mofta Missouri. Professeur, au fait, il faut dire à madame Minoui que j'ai contribué financièrement à la campagne Sarkozy à hauteur d'une vingtaine de millions de dollars. Il me l'a dit de sa propre bouche. Il m'a dit ceci dans un moment d'abandon, peut-être comme ça, de confidence. Il m'a dit qu'il avait contribué. C'est la première et dernière fois que le chef d'état libyen affirme en personne avoir financé le candidat Sarkozy. A l'époque, en mars 2011, le Figaro a mentionné ses accusations dans cet article. L'Elysée n'avait pas souhaité répondre à ce qu'il qualifiait de campagne de désinformation. Le lendemain de l'interview du Figaro, c'est le fils Kadhafi qui attaque à son tour Nicolas Sarkozy lors d'une interview accordée à Euronews à Tripoli. Que pense le régime du président Sarkozy ? Tout d'abord, il faut que Sarkozy rende l'argent qu'il a accepté de la Libye pour financer sa campagne électorale. C'est nous qui avons financé sa campagne et nous en avons la preuve. Nous sommes prêts à tout révéler. La première chose que l'on demande à ce clown, c'est de rendre l'argent au peuple libyen. Nous avons tous les détails, les comptes bancaires, les documents et les opérations de transfert. Nous révélerons tout prochainement. S'agit-il d'une manœuvre pour déstabiliser Sarkozy ? Aucune preuve n'accompagne ces déclarations. Pourtant, Ziad Takieddin est convaincu que l'Elysée s'inquiète des accusations du clan Kadhafi. Il repense à ce qui lui est arrivé 12 jours plus tôt lors de l'interview organisée pour le journaliste Laurent Valdigui du journal du dimanche. Après la rencontre, Kadhafi met à leur disposition un avion pour le retour. L'avion doit faire une escale à Londres pour y déposer Ziad Takieddin. coup de théâtre. Ils sont contraints d'atterrir à l'aéroport du Bourget à Paris. Trois voitures de police l'encerclent. Les douaniers fouillent l'avion et trouvent une mallette appartenant à Takieddin. Elle contient un million et demi d'euros. Mais pour l'intermédiaire, ils cherchaient autre chose. Ils cherchaient quoi ? Les documents. Quels documents ? Ils pensaient que pendant que j'étais là-bas, j'étais là-bas pour chercher les documents. Et vous aviez cette idée en tête ? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Devant le juge Van Riembeek le 9 mai 2012, Ziad Takieddin affirme que Claude Guéant lui a tendu un piège. Je suis convaincu qu'il y a eu financement et que M. Guéant qui savait que j'étais en Libye a demandé mon interpellation. Il devait être persuadé que je détenais des preuves de ce financement que j'aurais obtenu lors de ma visite en Libye. Ce qui explique d'ailleurs la fouille au corps que j'ai dû subir. Il s'est dit il va aller pour chercher les documents. Donc allons-y tuyons-le. Ziad Takieddin alors en froid avec le tandem Guéant-Sarkozy représente une menace. C'est lui qui a introduit Claude Guéant en Libye. Lui aussi qui est témoin de la rencontre entre Sarkozy et Kadhafi à Tripoli en octobre 2005. Un tête-à-tête au cours duquel les deux hommes auraient parlé de financement politique pour la première fois. Sarkozy part et moi je reste je suis convoqué par M. Sanoussi et lui me dit écoutez est-ce que vous pouvez me raconter un tout petit peu comment ça se passe chez vous les élections présidentielles ? J'ai dit pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Et il me dit parce que Sarkozy a demandé au leader 25 millions de dollars dont il a besoin pour sa campagne présidentielle. et là je vois le leader lui-même la nuit et il me confirme. Takiédine affirmant connaître le montant en dollars. Il a demandé 25 et il a eu 20. Des témoignages détaillés qui accusent. Non, lui avant le financement nécessaire. Mais toujours aucune preuve. Pas de trace de versement d'argent pas de numéro de compte en banque. Tout cela ne serait-il qu'une grande opération de désinformation ? Nicolas Sarkozy a-t-il vraiment touché 20 millions de dollars de la Libye pour financer sa campagne de 2007 ? Une partie de la réponse se trouve peut-être à Tunis. C'est ici que certains membres du clan Kadhafi ont trouvé refuge pendant et après la guerre. J'ai rendez-vous avec l'avocat du dernier premier ministre de Kadhafi, Bagdadi Mahmoudi. Fuyant la guerre, le Libyen est arrêté en Tunisie et incarcéré. Lors d'une audition devant un juge en octobre 2011, Bagdadi Mahmoudi aurait affirmé être impliqué dans le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy. Son avocat tunisien, Mohamed Bakar, était présent lors de cette audition. Quelles étaient les questions qui ont amené à faire un certain nombre de déclarations concernant les financements politiques français ? J'ai là l'original des minutes du greffier de la 10e chambre. Alors là, je vous lis, République tunisienne, au ministère de la Justice et à la page 7, il est protocolé question de l'avocat, n'est-ce pas ? Est-ce que vous êtes au fait de remise ou de contribution du régime libyen à la campagne électorale du président Sarkozy ? Oui, répond Bardadi, effectivement, c'est moi qui ai présidé ou qui ai diligenté cette opération. Claire ? Il dit ça ? Oui. Et il donne des détails ? Non. Non, non, c'était pas l'objet d'une... On le demandait pas, d'ailleurs. Il confirme ? Il confirme, tout simplement. Voici le document que l'avocat me présente comme authentique. Je l'ai fait traduire. La phrase est bien là. À la question selon laquelle Bagdadi avait une implication dans le financement de la campagne électorale de Sarkozy, il a confirmé. Maître Bakar affirme par ailleurs que l'ancien premier ministre libyen lui a dit lors d'un parloir avoir remis une valise d'argent à l'équipe de Sarkozy. La scène qu'il décrivait comme une anecdote de l'équipe électorale de Sarkozy et lorsque la valise a été ouverte dans un hôtel à Genève dont je n'ai pas le nom, la valise s'est ouverte et il m'a dit qu'un conseiller de Sarkozy est monté au-dessus pour la harnacher de nouveau, n'est-ce pas ? Parce que la somme ou les billets disons c'était disons qu'il fallait de nouveau les entasser dans cette valise et les ranger n'est-ce pas ? Des remises d'argent opérées à Genève par Bagdadi Mahmoudi, une histoire dont Ziyad Takieddin a aussi entendu parler. Mahmoudi Bagdadi venait avec l'argent à Genève et monsieur comme il s'appelle Claude Guéant allait le chercher l'argent et comptait les valises avec un certain Philippe dans son cabinet. Mais ça vous le savez comment ? Par Mahmoudi Bagdadi. C'est lui qui voulait raconter ? Une accusation grave que nous n'avons pas pu soumettre à Claude Guéant. Il n'a pas souhaité nous répondre sur le dossier libyen. Depuis, l'ancien Premier ministre a été extradé en Libye où il attend son procès. À Tunis, toujours, un de mes contacts français proche des réseaux cadavistes me propose une rencontre un peu particulière. C'est Pascal, pareil. Tu es arrivé ? Oui, on est en voiture. On peut se donner rendez-vous où ? Hôtel Majestique. Hôtel Majestique. Ok, à tout de suite. Ok, à tout de suite. À tout de suite. Il m'a organisé un rendez-vous avec un certain Tahere. L'homme se dit journaliste et a des révélations à me faire. Il était très proche des cadavistes aux dernières heures de leur règne. En 2011, pendant la guerre, il aurait été arrêté à Tripoli puis torturé par des Français. Il a porté plainte en novembre dernier contre la France pour traitement inhumain. J'ai été enfermé pendant 72 heures sans eau ni nourriture. Lui, ils l'ont arrêté et torturé. Il cherchait des ministres qui ne s'étaient pas encore enfuis, quelques journalistes ou notables qui avaient une influence en Libye. C'est vrai que j'avais leur numéro de téléphone sur mon portable, comme celui de Saïf ou de Saadi, les fils de Kadhafi. Est-ce que vous avez participé d'une façon ou d'une autre au financement ou au transport des fonds à destination de la France ? Non. Mais j'en ai eu connaissance. Quand vous dites je sais, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire est-ce qu'il y a une date, un moment, un montant des gens qui ont été... Ce que je sais, c'est qu'à une période de données qui correspond aux élections en France et le soutien de Sarkozy, il avait besoin d'un certain montant. Et la Libye a versé cet argent à Sarkozy. Et c'était quoi le montant ? C'était combien ? 50 millions d'euros pour Sarkozy et 7 millions pour les intermédiaires. De 20, on passerait à 50 millions. Un montant dont j'ai déjà entendu parler dans cette histoire. Entre les deux tours de l'élection présidentielle le 28 avril 2012, le site Mediapark lance un pavé dans la mare. Il met en ligne ce document. Ce serait le projet d'accord pour le financement de la campagne de Sarkozy par la Libye, signé de la main de Moussa Koussa, le chef des services secrets libyens. Il autorise Beshir Saleh à procéder au versement secret. Un document jamais authentifié et sur lequel plane de sérieux doutes. Nicolas Sarkozy porte plainte pour faux. Une enquête judiciaire est en cours. Pour Tahereh, non seulement le montant est exact, mais la transaction aurait été filmée. Dans ces vidéos, il y a les échanges, les discussions et le détail du premier versement d'argent. Est-ce que, si je vous les montre, cela garantit la sécurité de Saïf Al-Islam ? Quel lien entre les deux ? Saïf Al-Islam faisait partie des personnes qui s'occupaient de la distribution de l'argent. Lui, Abdallah Senoussi et Beshir Saleh. Oui, mais là, on peut vous accuser de manipulation si on n'a pas un élément un peu plus précis. Moi, je ne veux pas me mettre dans une situation où je peux me faire balayer. il y a un groupe de personnes au niveau de l'État français qui sont mouillées dans cette affaire. Et moi, j'ai peur pour moi. Et Claude Guéant, vous l'avez rencontré ? Ça se fait. Une transaction filmée, la ficelle paraît énorme. Et pourtant, un témoin nous assure que Kadhafi enregistrait discrètement toutes ces rencontres. L'interprète du guide témoigne, Moufta Misouri, était aux premières loges. Les chefs d'État qui venaient en Libye parfois préféraient parler en tête à tête avec le guide. Mais ils oublient que toute conversation avec un chef d'État ou un chef de gouvernement ou n'importe quel autre dignitaire était enregistrée. Il y avait une sorte de bloc-note. Ce bloc-note qui ressemble à un livre. Et à l'intérieur de ce calepin, il y a un appareil qui enregistre et puis on trans... s'aéron. L'enregistrement sur un disque laser. Et que moi, après leur départ, je reçois l'enregistrement pour traduire ce qu'ils avaient dit. Donc, j'étais au courant même si je n'étais pas là physiquement. Et ça, c'était systématique ? Systématique, oui. Et ces enregistrements ont disparu ? C'est peut-être après le bombardement du quartier, du QG, ou bien on a transmis, transféré ça à quelqu'un, je ne sais pas. Des enregistrements audio circuleraient encore. À Paris, un homme dit en avoir reçu une copie. C'est Michel Scarbonqui, l'ancien député français proche de Béchir Salé. Quand je m'étais intéressé au dossier libyen, j'avais créé des liens d'amitié avec Mohamed Al-Bichari. Mohamed Al-Bichari était un homme de 37 ans qui était un opposant à Kadhafi. En avril 2012, l'opposant libyen rencontre Michel Scarbonqui dans un restaurant parisien. Michel, il y a un groupe libyen qui a, près de Tripoli, a découvert des cartons d'enregistrement de cassettes de Kadhafi. Je lui dis, bon, écoute, tellement de films sur la libye que, bon, il faut qu'il y ait quand même un échantillon, quelque chose. Il apporte cet échantillon et moi, j'organise, je me contente de ce rôle-là parce que c'est pas dans mes fonctions. j'organise un rendez-vous avec la DCRI et les GSE de façon à authentifier l'élément. Quelques jours après, les gens que j'ai mis en face d'Albichari l'appellent, les gens des services français pour dire ça nous intéresse. Ça nous intéresse. Mais le contact avec Albichari est brutalement rompu. Trois semaines après, Albichari qui est à Tunis meurt d'une crise diabétique. Il avait de diabète et on peut mourir d'une crise diabétique. Il est mort dans la villa qu'il occupait à Tunis la veille de prendre l'avion pour revenir à Paris. Et ces documents sont où maintenant ? On peut imaginer que le commando les a vendus à d'autres. À d'autres, bien sûr. Vous savez, j'imagine que des services étaient prêts à payer très cher ce type de documents. Donc ça a peut-être été récupéré par d'autres. Surtout quand ça implique des personnalités occidentales diverses et variées. Mais lorsqu'il s'agit de savoir quelle est la personnalité qui se cacherait derrière cet enregistrement, Michel Scarbonqui reste prudent. Était-ce une voix d'homme ou une voix de femme française ? Oui, vous pensez que ça pouvait être un homme, un homme politique français ? Peut-être. Mais je n'ai pas cherché à creuser. Je ne pose aucune question. Il y a des affaires. Il faut savoir s'arrêter à temps. Qui détient ces enregistrements aujourd'hui ? Cette piste s'arrête là pour l'instant. Pour savoir s'il y a eu financement à destination de la France, je remonte une autre piste, les traces bancaires. Sous Kadhafi, chaque mouvement d'argent suivait une procédure bien précise. Le chef comptable envoie ses collaborateurs à la banque centrale pour prendre de l'argent. Liquide. Liquide. Et puis, il met ça dans un coffre-fort. Et puis, dès que des instructions arrivent, soit de la part du guide ou bien de Béchir, etc., donc, il prépare la somme dans une enveloppe avec une sorte de bordereau pour la signature. et le destinataire signe ou bien son représentant ou bien le directeur de cabinet lui-même, à savoir Béchir Saleh. Quand il demande de l'argent à la banque, la banque doit se voir un ordre. Pourquoi ? Il faut une référence. Donc, la banque a le pourquoi et comment. Quand l'argent est retiré en liquide ou autre, ou au transfert, il est mentionné les raisons de ce transfert ou cette montante liquide et à qui ils ont donné. C'est là où M. Béchir Saleh avait des documents. Béchir Saleh, l'homme est au cœur des relations franco-libyennes. Il connaît tous les secrets financiers entre Tripoli et Paris. Est-ce pour cette raison qu'il a été le seul homme du clan Kadhafi protégé par la France ? Son parcours depuis la guerre pourrait l'attester. Fin août 2011, à la chute de Tripoli, il fut la Libye et rejoint Djerba en Tunisie. Mais sa sécurité est menacée. Selon où il était par un avion de Dassault accompagné de l'ambassadeur de France, M. Boris Boyon. Donc, il monte dans l'avion, il le ramène en France et voilà. L'opération a lieu en novembre 2011. Pendant plusieurs mois, l'ex-directeur de cabinet de Kadhafi va vivre en toute tranquillité dans la capitale. Grâce à un contact, j'ai retrouvé sa résidence parisienne. Pas vraiment une cache, mais un confortable appartement de 300 mètres carrés, avenue Foch. Mon contact y habite désormais. Il m'a ouvert les portes. Donc, vous êtes ici dans l'appartement où a vécu la chef Salé, son épouse et ses enfants. Ils ont rendu l'appartement officiellement en février, je crois, 2013. Et ils avaient quitté cet appartement au mois de juillet 2012. Et c'était quand vous êtes rentré, c'était exactement comme ça ? Rien n'a été touché depuis que Bachir et son épouse et ses enfants sont partis. D'accord. Et il n'y avait pas d'objet personnel ? Il y avait des cartons qui étaient mis dans une des pièces mais qui ont été saisis par la police. Les autres cartons sont repartis en Afrique du Sud à la demande de l'épouse de Bachir Salé. Il se trouverait donc là-bas ? A priori, oui. Donc, rien n'a bougé. Là, je vois à gauche une sorte de sabre. C'est ce qui reste, oui. C'est à lui, c'est ce qui restait. Et dans les cartons, vous avez regardé ? Les cartons ont été saisis lorsque j'étais présent pour la police pendant la parquisition. Il y avait des objets personnels, des vêtements, des objets de cuisine, des jouets pour les enfants et des documents personnels qui prouvent que Bachir était présent au moins au mois de juin et juillet 2012. Et en fait, c'était sa planque ? Non, non. Sa femme vivait ici, sa dernière femme vivait ici avec ses enfants. Sa planque, je ne pense pas parce qu'a priori, il se baladait un peu comme il voulait. Et il payait combien ? 13 104 euros par mois plus après tous les frais parce que toute la décoration, à priori, il y en a pour plus de 300 000 euros. 4 mois après son arrivée en France, le 15 mars 2012, Interpol diffuse un avis de recherche internationale contre Bachir Saleh. A la demande de la Libye, l'homme doit être arrêté partout dans le monde pour trahison et détournement de fonds. Les autorités françaises ne peuvent ignorer la présence du Libyen en France. Pourtant, personne ne donne l'ordre de l'arrêter. C'est une photo qui va troubler sa retraite. Le fugitif est aperçu à Paris déambulant tranquillement près du boulevard Saint-Germain. Il y a une photo alors qu'on sait que ce monsieur était quand même recherché par les autorités libyennes et il était en fait en France. Mais vous pouvez être recherché par qui vous voulez à partir du moment où les autorités françaises vous laissent tranquilles. Où est le problème ? Donc elle l'a protégée, quoi ? Oui, on peut considérer ça comme ça. Mais s'il a rendu des services à nos services et à nos autorités, pourquoi voulez-vous qu'on ne le protège pas ? Quand même, c'est à moindre des choses. Mais parce que c'était le facteur de Guéant et d'Iyat Akeddin auprès de Kadhafi. Un facteur, c'est important, qui porte les plis au guide. Et il savait des choses pour ça. Le lendemain de la publication de la photo, le trésorier de Kadhafi parvient à quitter discrètement la France. Il est vrai qu'il a sa vie en danger. Sa vie est en danger. Béchir Saleh est aujourd'hui protégé par l'Afrique du Sud, dont Kadhafi a largement financé les responsables politiques. Depuis le 19 avril 2013, la justice française enquête sur les accusations de financement occulte de la campagne de 2007. Le 9 janvier dernier, à Paris, l'ancienne chef des Amazones, Zohra Mansour, a été interrogée pendant 8 heures par le juge en charge de cette enquête. A l'issue de mes investigations, j'ai réuni de nombreux témoignages. Mais comme souvent dans ses affaires, les éléments matériels sont absents. Malgré mes demandes d'interview, les hommes mis en cause restent silencieux. Trois des accusateurs, Saïf al-Islam, le fils de Kadhafi, l'ancien premier ministre Bagdadi Marmoudi et Abdallah Senoussi, l'ancien chef du renseignement, attendent la fin de leur procès dans des prisons libyennes. Nous retrouvons sur ce plateau Michel Scarbon, député européen de 1997 à 2004, sous les couleurs des radicaux de gauche. Bonsoir. Vous êtes consultant international aujourd'hui, spécialiste de l'Afrique et Pascal Henry, auteur de l'enquête que nous venons de voir. Bonsoir Pascal. Nous avions bien sûr lancé une invitation pour ce plateau à Nicolas Sarkozy et Claude Guéant. Ils n'ont pas donné suite. Pascal, je me tourne d'abord vers vous. Quelle est leur position dans cette affaire et qu'est-ce qu'on vous a répondu exactement ? Je les ai contactés une première fois au cours de mon enquête pour leur demander des explications sur telle ou telle partie et puis pas de réponse ou en tout cas ce qu'on m'a dit c'est qu'on ne souhaitait pas alimenter la polémique et j'ai fait une deuxième salve je dirais d'invitation pour ce plateau pour venir sur l'émission S'Expliquer et j'ai eu la même réponse c'est-à-dire qu'on n'a pas avancé d'un iota c'est-à-dire que c'est les gens qui ne s'expriment pas donc on ne peut pas avoir le contre-champ je dirais de cette enquête c'est très difficile d'obtenir quoi que ce soit de cette partie-là. Alors l'exclusivité de pièces à conviction ce soir c'est évidemment cet extrait de l'interview réalisé par notre consoeur du Figaro Delphine Minoui on y entend vous avez entendu Mouammar Kadhafi affirmant qu'il a répondu à la demande de Nicolas Sarkozy de financer sa campagne. Pascal dans cette interview Kadhafi ne parle pas spontanément il faut le souligner de Nicolas Sarkozy. Alors il faut dire deux choses la première c'est que le contexte est quand même extrêmement tendu on est deux jours avant le vote de la résolution qui va autoriser les bombardements sur la Libye donc il y a une vraie tension et curieusement paradoxalement on peut dire Kadhafi était un peu il a l'air serein assez tranquille et la façon dont il aborde l'affaire je dirais l'affaire du financement et finalement on n'a pas l'impression que c'est un missile qu'il veut lancer on a l'impression qu'il le prend comme une infidélité qu'on lui aurait faite que Sarkozy aurait faite à la Libye ou à Kadhafi et on n'a pas le sentiment que c'est de la revanche or je pense bien qu'il y a quand même cette idée là derrière sa tête même si je n'y étais pas mais on sent qu'il y a quand même une idée de régler des comptes il y a un règlement mais qui n'est pas prémédité totalement puisqu'il s'exprime de façon tout à fait fluide on n'est pas dans l'animosité Michel Skarbonki vous avez évidemment entendu cet extrait on va y revenir vous avez rencontré Mouammar Kadhafi vous avez reconnu sa voix sur cet enregistrement oui 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 elle est bien audible c'est sa voix oui tout à fait puis celle du traducteur à côté mais en arabe c'est sa voix alors vous avez rencontré Kadhafi vous avez été impliqué pour trouver une solution de paix avant que ce conflit cette guerre n'éclate vous l'avez rencontré en tête à tête en juillet 2011 3 mois avant sa mort est-ce que vous pouvez nous dire comment il était à ce moment là oui j'avais en fait avec des amis africains on pensait cette guerre quelque part un petit peu injuste la protection des populations de Benghazi n'impliquait pas que l'on s'attaque totalement à la Libye et que l'on l'enchange de régime même si monsieur Kadhafi pouvait être un personnage discutable et condamnable et donc on avait décidé de faire une mission pour regarder de près la situation alors que je n'avais jamais travaillé en Libye et j'avais aucune relation avec ce pays quand je l'ai rencontré ça a duré 7 minutes parce qu'il y avait des problèmes de sécurité que vous pouvez imaginer aisément et c'était entre Tripoli et Sirte dans un lieu une maison bonkérisée etc et l'homme était et j'ai eu droit à une diatribe pendant 3 minutes une diatribe terrible sur la France et le président français surtout sur le président français et ensuite on a parlé 4 minutes du plan de paix il était à ce moment là fatigué il parlait difficilement il était plein de rancœur et il était en difficulté la guerre commençait à s'enliser mais en même temps il commençait à perdre de plus en plus de position vous nous dites il vous a parlé du président français qu'est-ce qu'il vous a dit est-ce qu'il revient qu'est-ce qu'il vous dit précisément il m'a trahi il m'a trahi je lui avais fait confiance je comprends pas son attitude etc il parle que de ça il parle comme la trahison d'une amitié ou d'une relation particulière mais c'est tout est-ce qu'il vous semble crédible on l'a souvent décrit comme un dictateur fou sanguinaire là il est acculé par cette offensive on reste pas on reste pas 42 ans au pouvoir si on est fou il vous semblait crédible oui oui tout à fait l'homme est épuisé il avait probablement peu dormi il dormait très peu etc il était peut-être même sous l'effet de cachet etc ou de médicaments pour tenir le coup je l'ai trouvé très épuisé mais il s'exprimait il s'exprimait correctement lentement mais correctement alors vous avez rencontré aussi monsieur Béchir Saleh on le voit dans le reportage oui tout à fait le misi de minicide de Kadhafi est-ce qu'avec lui est-ce que lui a déjà évoqué cette question du financement occulte de la campagne de 2007 de Nicolas Farkozy non Béchir Saleh au moment où je le rencontre à Tripoli et je l'ai rencontré ensuite à nouveau fin juillet avec d'autres anciens parlementaires européens qui m'avaient accompagné et ensuite je l'ai rencontré à Paris bien sûr lorsqu'il est arrivé en France on a à ce moment-là à Tripoli on n'aborde pas ces problèmes-là on est là pour parler du plan de paix et d'une sortie à la crise et on y contribue comme des délégations parlementaires chinois américains ou russes qui sont présents au même moment à Tripoli au mois de juin juillet août on n'aborde pas les problèmes de financement pourtant il est beaucoup cité monsieur Béchir Saleh comme étant celui qui envoie les messages celui qui donnerait l'argent Béchir Saleh est l'homme de la France Béchir Saleh depuis 1995 est l'homme des relations particulières entre la Libye et la France et des relations politiques c'est l'homme des relations avec nos services les services secrets c'est l'homme des relations pour les intérêts français parce que c'est un francophone et c'est un des rares Libyens qui est un francophone et qui est tourné naturellement vers la France les autres sont tournés vers la Russie vers la Chine ou vers l'Italie ou la Grande-Bretagne mais pas naturellement vers la France donc il faut l'avoir à l'esprit Pascal Henry on imagine qu'à l'Elysée on suit cette affaire de très près ah oui d'autant que pour Nicolas Sarkozy c'est vraiment c'est peut-être l'unique casserole judiciaire qui peut rester dans les différents dossiers qui ont été évoqués ces dernières années l'affaire Bétancourt etc le dossier libyen c'est la vraie casserole et donc de l'autre côté c'est peut-être une aubaine pour l'Elysée dans la perspective des élections présidentielles de 2017 on peut se dire qu'il y a des intérêts en jeu assez forts Michel Scarmonqui vous êtes politiquement proche de François Hollande on parle aussi d'un là d'une équipe rapprochée qui suit ce dossier qui est très au fait de tout ça est-ce que vous nous le confirmez ? non à ce moment-là à l'époque ? non aujourd'hui autour de François Hollande aujourd'hui je pense que vous savez je pense que le président de la République a suffisamment de champs d'action et de difficultés à gérer le pays pour ne pas avoir comme préoccupation essentielle il laisse faire la justice il y a des juges qui enquêtent il faut laisser travailler les juges maintenant que le ministre de l'Intérieur ou que d'autres surveillent ce dossier plus particulièrement probablement je vais vous donner un exemple la fille d'Abdallah Senoussi donc le patron de la police secrète et le beau frère de Kadhafi sa fille est venue plaider à l'Elysée la cause de son père qui est emprisonné à Tripoli il faut se rappeler quand même qu'il est considéré comme responsable des attentats du vol UTA mais il a des secrets évidemment sur les financements politiques Taqedine le dit dans l'interview dans le film comme quoi c'est lui qui vient lui demander comment on fait pour financer une campagne électorale en France On l'a entendu dans votre reportage on va en venir aux preuves Pascal parce qu'il y a beaucoup de témoignages un faisceau évidemment de présomptions que vous dessinez qu'est-ce qui peut exister comme preuve matérielle du financement secret qui est évoqué dans votre reportage de ces financements libyens la banque centrale libyenne on en parle il y a ces enregistrements la banque centrale il y a des documents peut-être que Mastami Soury l'interprète a gardé quelques éléments il ne me l'a pas dit mais c'est possible en tout cas à la banque centrale il y a des choses mais sauf qu'aujourd'hui le pouvoir a changé à Tripoli et donc ceux qui détiennent le pouvoir sont ceux qui ont été soutenus par la France du temps de la présidence de Nicolas Sarkozy et quand j'étais à Tripoli ils m'ont tous dit nous on serait très embêtés si on nous demande ce genre de choses parce que Nicolas Sarkozy nous a aidés à lutter contre cette répression ou en tout cas contre Kadhafi il y a cet échange entre vous deux pendant le reportage où Pascal évoque le fait que vous avez eu Michel Skarbonki en main un de ses enregistrements oui tout à fait grâce à moi Mohamed Al-Bichari qui était le fils de l'ancien ministre des affaires étrangères de Kadhafi qui avait été tué dans un accident de la circulation mais qui en fait était une liquidation en 97 parce que le personnage prenait trop d'importance Mohamed Al-Bichari avait des amis qui étaient un opposant à Kadhafi un opposant à Kadhafi un jeune chef d'entreprise c'est ça que vous l'expliquez dans le reportage mais pour aller plus loin parce que ce monsieur Bichari il est mort juste avant de venir à Paris est-ce que vous pensez que c'est une mort naturelle il y a beaucoup de disparitions à ce moment-là il y a l'ancien ministre libyen dans le Danube qui est noyé qui meurt en Autriche je crois à Vienne dans la capitale de l'OPEP dont il avait été un des principaux personnages d'ailleurs C'est troublant pour vous tout cela ? Oui c'est troublant parce que dans ce type d'histoire il n'y a pas de hasard mais Al-Bichari était vraiment diabétique et donc un diabétique si vous êtes seul vous pouvez mourir etc le problème c'est que quand il porte cette cassette c'est une cassette cryptée que lui a remis un commando qui a saisi cela près de Tripoli dans une villa appartenant à Sénoussi Vous n'avez aucune idée de ce qu'il y a dans cet enregistrement ? Non non parce que c'est des documents que vous ne pouvez pas écouter seuls des services très bien équipés peuvent décrypter ce type de documents Et ceux qui ont décrypter ne vous ont rien dit ? Non on ne m'a rien mis parce que je me suis contenté de la remettre parce que ce sont des choses très sensibles par contre ce que je savais c'est que les Libyens quand Al-Bichari me donne cette cassette et quand il la remet devant moi il me dit que c'est une voix d'homme français voilà après on nous a expliqué que c'était une voix de femme est-ce qu'à votre avis un enregistrement d'une rencontre et de propos entre Nicolas Sarkozy et le colonel Kadhafi peut exister peut avoir été enregistré tant en audio qu'en vidéo ? Je ne crois pas pour une simple raison c'est que quand il y avait des enregistrements qui étaient faits ils étaient faits dans le palais présidentiel de Kadhafi ils n'étaient pas faits sous la tente donc ils étaient faits dans un lieu fermé qui permettait et de filmer et d'enregistrer et pas sous la tente or que je sache M. Sarkozy n'a jamais été dans un lieu fermé avec M. Kadhafi à Tripoli en tout cas en Libye donc je pense par contre il y a des personnalités françaises qui ont sûrement été enregistrées comme des britanniques des américains comme tout le monde il a enregistré de 1991 à 2011 donc il y a des milliers d'heures d'enregistrement il y avait 70 cartons avec des milliers de cassettes des petites cassettes comme ça et donc il y a tout un travail qui a intéressé apparemment les services français mais ensuite on ne sait plus ce qui s'est passé puisque Al Bichari étant mort il n'y avait plus de lien donc qui l'a récupéré qui a récupéré ces documents est-ce que ce sont les américains est-ce que ce sont les britanniques le Qatar l'Arabie saoudite la France le jeu est ouvert qu'est-ce qui pourrait faire que ces preuves sortent ou qu'elles ne sortent jamais alors j'ai envie de répondre une chose sur un des témoins assez particulier que j'ai interviewé à Tunis qui s'appelle Taher qui est un un kadhafiste un militant convaincu j'allais dire lui enfin eux ils sont dans un jeu de une sorte de chantage politique oui ils négocient on voit bien ils négocient de la sécurité pour Saif Ali voilà et pour eux-mêmes c'est-à-dire que c'est ça on parlait tout à l'heure de l'Elysée ils essayent d'obtenir une sorte de sauve-conduit ou une reconnaissance et en échange de documents qu'ils disent détenir alors donc il y a un jeu une sorte de chantage on peut dire ou en tout cas de deal pour à la fois dire ok vous nous reconnaissez et on vous donne des éléments qui pourraient être contre Nicolas Sarkozy Michel Scarbon qui vous pensez que ça peut sortir un jour toute pièce secrète a vocation un jour ou l'autre à sortir à faire apparition on va revenir Pascal à la difficulté vous parliez de Taher qu'on voit dans le reportage la difficulté que vous avez eue pour qu'on comprenne bien la force de ces témoignages à recueillir justement toutes ces interviews c'est des gens qu'il a fallu convaincre qui au dernier moment parfois on dit non finalement on dit rien absolument c'est à dire que moi j'avais une disons que j'avais une visibilité on va dire puisque j'étais allé à Tripoli pendant la guerre en 2011 j'avais rencontré un certain nombre de personnes des proches de Saïf à l'Islam etc et donc ils savaient qui j'étais mais ça a été extrêmement difficile plusieurs fois ils m'ont annulé les rendez-vous je suis allé trois fois à Tunis pour finalement obtenir l'interview de Taher pour Missouri à Tripoli donc l'interprète le traducteur de Kadhafi ça a été aussi très dur parce que il a accepté de me rencontrer j'avais une bonne introduction auprès de lui mais il a refusé la caméra ça a été mais des heures et des reports et des reports et des reports il me disait oui oui on se voit on se voit on a vu que Zora Mansour l'ancienne numéro 2 des Amazones de Kadhafi qui est interviewée dans le documentaire elle a été entendue très récemment par la justice est-ce que d'autres témoins d'autres personnes Pascal que vous avez rencontré vont être entendues également oui j'ai appris récemment c'était hier je crois que Moftam Missouri justement va être entendu par la justice française mais il n'est pas actuellement en France mais le juge en charge de cette enquête sur le financement éventuel de la campagne de 2007 a envoyé un policier de la police judiciaire donc pour entendre le témoignage de Moftam Missouri qui donc va rentrer dans la procédure en cours actuellement Alors au coeur de votre enquête Pascal évidemment on l'entend on le voit on le sent presque ce sont ces pétrodollars ces dollars qui affluent qui auraient afflué on parle de au total quand on résume tout ce qui aurait été dispersé donné dans le monde 500 milliards de Kadhafi qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Votre reportage là aujourd'hui sur les financements de Kadhafi est remarquable mais vous pourrez faire Madame Loison bientôt une autre émission sur les milliards de la Libye parce qu'au moment où il y a la guerre en 2011 la Libye a près de 500 milliards de dollars investis dans le monde les experts considèrent qu'il y a à peu près 200-250 milliards aux Etats-Unis et autant en Europe et dans le reste du monde Australie, Canada etc. ils sont placés soit dans des entreprises dans des participations d'entreprises grandes entreprises vous l'avez très bien montré dans le reportage soit carrément en espèces ou en lingots d'or dans les banques qu'est devenu cet argent ? On sait qu'officiellement l'OTAN et les Occidentaux ont restitué entre 11 et 34 milliards de dollars au CNT donc les 500 milliards dont on parle et je ne parle pas des 50 milliards investis à travers le LAP sur le continent africain mais où est cet argent ? Donc les banques et les Etats qui ont fait la guerre la France les Etats-Unis la Grande-Bretagne savent très bien où est cet argent donc qu'est devenu cet argent ? Pourquoi est-il encore gelé ? S'il a été dégelé où est-il ? Voilà Un exemple à Paris il y a pas mal d'immeubles qui appartiennent à la Libye et ça représente un capital d'un milliard d'euros Dans la FNAC ? Dans la FNAC Merci infiniment à tous les deux merci Michel Scarbon qui est venu nous éclairer merci Pascal pour cette enquête édifiante merci à vous pour votre attention on se retrouve évidemment le mois prochain sur France 3 pour une nouvelle enquête de pièces à conviction très bonne fin de soirée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501